Quelqu'un a dit un jour, l'échec, c'est le meilleur des professeurs. Et on n'apprend pas que de ses propres échecs, on peut aussi apprendre des échecs des autres. Ne courez jamais après le gain facile. Cette rubrique de raconte-nous un des échecs et les leçons que tu en as tirées, que nous avons initiées, est très très importante. Parce que prendre connaissance des échecs des uns et des autres peut vous sauver la vie. Cela peut sauver votre business, cela peut sauver votre entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment les échecs des uns et des autres m'ont sauvé d'une agression certaine et peut-être même de la mort. Alors il y a de cela quelques semaines, je me suis rendu dans mon village Bamendou pour l'enterrement de mon grand-père. C'était un centenaire, il avait plus de 112 ans. C'est vrai, il ne buvait pas de l'eau alcaline, mais néanmoins, si vous, vous vous mettez à boire de l'eau alcaline au quotidien, vous allez mettre toutes les chances de votre côté, n'est-ce pas, pour vivre aussi longtemps que lui. Car l'eau sortie de ce gobelin, n'est-ce pas, vous permet d'éviter des maladies telles que cancer, diabète, insuffisance rénale, et j'en passe. J'avais le gobelin alcaline, quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je ne vais pas aller au quotidien. Déjà j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai le petit peu tout. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je ne vais pas aller au quotidien. Donc vraiment merci. Les commandes du gobelin alcaline se font au Nimo, ça fait juste là, et vous serez livré, peu importe votre zone de géographie. Alors, après l'enterrement, je me suis rendu à l'université de Tchamps, question de faire tout ce qu'il faut pour récupérer mon diplôme d'ingénieur. Et puisque j'ai plusieurs expériences en cours sur Yaoundé, je n'ai pas voulu trop m'éterniser de ce côté-là. Donc du coup, je décide de faire le voyage de nuit, et pour cela je prends le bus de 22 heures à l'agence générale de Tchamps. Alors, nous avons très bien voyagé, et nous sommes arrivés à Yaoundé autour de 5h30, et là il faisait encore noir. Donc du coup, moi j'ai décidé d'attendre un peu que le jour se lève avant de continuer mon chemin. Donc du coup, je porte mon sac et toutes mes choses, et je me place devant le portail de l'agence. J'étais à environ trois mètres, n'est-ce pas, du portail de l'agence, à l'intérieur de l'agence. Alors je suis placé là, ma musique aux oreilles, et puis il y a un monsieur qui me traverse, donc il vient derrière moi. Ça veut dire que je suppose qu'il sortait aussi du bus. Il me traverse, et après il revient vers moi, il me dit, bonsoir s'il te plaît mon gars, je cherche l'immeuble Tacham. Et moi avec mon bon cœur, je décide de l'aider. Je commence à lui poser la question, bon l'immeuble là, il y a quoi à côté qu'il puisse m'aider, n'est-ce pas, à mieux te situer, parce que l'immeuble Tacham ça ne me dit rien. Et là il me dit qu'il va à la banque UBA, il me sort une enveloppe là qui était pliée, il me montre un truc. Sur le coup, je ne vois pas de quoi il s'agit, mais en réalité il s'agissait là, n'est-ce pas, d'un ticket de loterie. Le Paris Foot, donc comme moi je joue pour le Paris Foot, je ne savais pas de quoi il s'agissait, donc du coup, je lui dis que bon, moi je ne maîtrise pas trop. Et là, directement, il y a un autre monsieur qui est encore derrière nous. Donc, ils sont aussi de l'intérieur de l'agence. Et puis il dit au gars, tu pars directement à l'agence ou non ? Oui. Traverse là, tu prends le taxi, on te laisse directement là-bas. Le monsieur commence à s'avancer, n'est-ce pas, pour aller prendre le taxi. Et le gars qui est revenu, le deuxième gars qui s'est approché, il me dit, ah, ça c'est un chanceux, le gars a gagné 3 millions. Je lui dis, ah bon ? Oui. Ah, c'est là qu'il comprend. Donc, le truc qu'il m'a montré là, c'était, oui, c'est le ticket du Paris, il faudrait gagner 3 millions. Et puis le gars, en question, il me dit encore, mais comme il manque, il fait que monter sur les gens là, s'il manque ces nouvelles personnes, on peut arracher ça. Donc là, il rappelle le monsieur. Le gars revient et il dit, pas directement à l'agence, il ne manque plus sur les gens. Parce que si tu tombes aussi une nouvelle personne là, on peut arracher ça. C'est beaucoup d'argent, c'est 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Et là, le monsieur commence à dire, ouais, moi je sors de Bafia, vraiment, je ne connais pas la ville et tout, et tout, c'est monté, c'est descendu. Moi, je lui dis aussi au monsieur, mais tu sors de Bafia, tu viens d'une ville inconnue. Pourquoi t'es pressé ? Attends que le jour se lève, non ? L'autre gars lui dit, non, il faut que tu ailles maintenant. Là, ça fait que tu vas arriver à la banque tôt et on va vite te servir. Et après ça, le monsieur lui, il se propose de l'aider, moi, mais moi, je peux t'aider, on parle là, je te montre comment ça se passait tout et tout. Le monsieur lui dit, ah, ok, j'y vais à l'autre, j'y vais à l'autre, j'y vais ta bière, non ? Le gars dit, la bière, c'est combien ? Le gars dit 10 000. Le gars sourit. C'est un peu un gars un peu costaud, là, il sourit, il rit. Il dit, donc, tu crois que vous me voulez laisser mon voyage ? Moi, je suis en train de continuer ma route vers Bétois. Tu crois que vous me voulez laisser mon voyage pour 10 000, là ? Et après, le gars, il conduit le causé et puis ils sont accorérés sur 100 000 francs. Il est venu. Et à ma grande surprise, le gars me demande, gars, on fait comment ? On part, non ? On part. Moi aussi, je réponds, oui. Ok, allons-y. Sur le coup, comme ça, j'ai dit, allons-y. Et là, on commence à marcher. Et lorsque j'ai traversé le portage de l'agence, c'est comme si une alarme retendissait dans mon cerveau. Attention, Anna. Parce que cette période-là, j'ai lisé beaucoup de livres sur la richesse. Et dans ce livre, il y avait beaucoup d'histoires de personnes qui s'étaient fait annaquer leurs investissements bêtements. Et à cette même période, j'avais déjà eu à suivre beaucoup d'histoires, n'est-ce pas, de personnes qui se sont fait annaquer dans des taxis. Des personnes qui se sont fait agresser dans des taxis. Donc, du coup, à ce moment-là, lorsque toutes ces histoires reviennent dans mon cerveau, je commence à réfléchir. Mais attends, le gars dit qu'il sort de Bafia, nous, on sort de l'ouest. Il était quand même pour se retrouver dans l'agence générale. Le gars, je lui ai demandé qu'il attend, le jour, il se lève et tout et tout. Il est pressé d'aller à la banque. Est-ce que la banque ouvre à 6 heures du matin? Et j'observe encore le monsieur, le monsieur qui disait qu'il sortait de Bafia, celui qui avait le ticket. Je l'observe bien. Et je vois sur ses reins comme s'il avait une ceinture de voiture. Il avait une clé de voiture, en fait, accrochée au niveau des reins. Directement dit que l'histoire-ci, ça sent mauvais. Donc, du coup, j'ai simplement tourné mon dos. Il est sûr de partir m'asseoir, n'est-ce pas, dans la salle d'attente de l'agence. Je leur ai même pas dit que je ne parle plus. Je me suis souvent tourné. Très rapidement. Je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez l'importance de prendre connaissance des échecs des autres. L'importance de raconter ces échecs aux autres. C'est vrai, les gens m'ont dit, c'est Dieu qui t'a protégé. Oui, c'est vrai. Mais moi, je reste convaincu que si je n'avais pas eu à écouter toutes ces histoires de personnes qui se sont fait agresser et zirouiller dans des taxis, si je n'avais pas lu toutes ces histoires de personnes qui se sont fait anaquer bêtement leurs investissements, j'aurais suivi ces deux gars qui m'auraient certainement zirouillé dans un taxi. Quelqu'un a dit un jour, l'échec, c'est le meilleur des professeurs. Et on n'apprend pas que de ses propres échecs. On peut aussi apprendre des échecs des autres. Aujourd'hui, nous n'avons que deux échecs dans notre banque des échecs. On va appeler ça comme ça, la banque des échecs. Mais vous imaginez, lorsqu'on en aura mille, vous imaginez ce que cela peut représenter pour un individu d'écouter mille histoires de personnes qui ont échoué. Vous imaginez ce que cela représente en termes d'ouverture d'esprit, en termes d'économie de temps et d'argent. Bref, si vous souhaitez nous faire parvenir l'histoire d'un de vos échecs, vous pourrez le faire en nous contactant au numéro qui s'affiche juste là. Ce sera également l'occasion pour vous de faire la promotion de votre business, si jamais vous en avez. Cela veut dire que si, par exemple, vous vendez du miel, un peu comme le pur miel de Sancho, miel de curcuma et de gingembre, que vous pourrez bien évidemment commander au numéro qui s'affiche juste là. Avant de raconter votre histoire, vous allez vous présenter. Et puis, vous allez présenter, vous allez dire, je vends du miel. Vous allez présenter les caractéristiques de vos produits. Et par la suite, vous allez nous raconter votre histoire. Si c'est du savon que vous produisez, un peu comme le savon iné cosmétique, savon fait à base de barbe, d'escargot, d'alouest vera et de miel, vous allez vous présenter. Et vous allez présenter votre produit, présenter les caractéristiques de vos produits. Et par la suite, vous allez nous raconter votre histoire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille ! Sous-titrage ST' 501